Bonjour à tous et bienvenue pour un numéro du C'est Mercredi, que lisez-vous ? Alors, oui, je suis désolée pour la luminosité, il fait très sombre à Lyon, c'est que 10h30 du matin, mais il nous annonce des orages, donc j'ai allumé la lumière, mais c'est pas terrible, je brille, je pense que c'est assez sombre, mais je suis désolée, je peux pas faire mieux. Voilà. Alors la semaine dernière, j'ai lu quoi ? J'ai lu le premier tome des Nécrophiles Anonymes de Cécile Duquen, et j'ai adoré, c'est super bien. Alors ça fait 185 pages, mais franchement, c'est super. Alors, ça parle de quoi ? Ça parle de Nepomucène, le héros, qui est un jeune homme, un homme d'une trentaine d'années, je pense, si je dis pas de bêtises, j'espère. Et son meilleur ami s'appelle, je vais vous donner son nom complet, Robert Joachim Charles-Henri de Bruyères, surnommé Bob. C'est un vampire qui a 150 ans à peu près. Donc les deux compères vivent, enfin non pas vivent, mais passent la plupart du temps à la morgue, puisque Nepomucène travaille à la morgue. Voilà. Donc ils font des petites expériences, tous les deux. Ils essayent de réanimer des animaux morts. Ils essayent de voir combien de temps après la mort, jusqu'à combien de temps après la mort, on peut tenter de réanimer un animal. Voilà. C'est intéressant. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Au bout d'un certain temps, dans l'histoire, on apprend qu'il y a eu des meurtres, que 4 personnes travaillant à la morgue ont été tuées. Et Bob, le vampire, se rend compte qu'ils n'ont pas été tués par un être humain normal, mais par un loup-garou. Donc il va falloir partir à la chasse au loup-garou. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans ce livre ? Déjà, ce sont les personnages. J'ai trouvé très intelligemment pensé. Je ne sais pas comment vous dire ça. Riche. Voilà, ça m'a plu. Ce sont des personnages, ce n'est pas des coquilles vides. Il y a une profondeur derrière. Nepomucène, c'est le narrateur. C'est le anti-héros par excellence. C'est le jeune homme. Je ne sais pas si je peux dire homme ou jeune homme, puisque je ne sais plus exactement quel âge il a. Je dirais la trentaine, donc on va dire homme, qui ne vit que pour son boulot. Il n'a pas vraiment de relation. C'est un peu un geek. Il a un petit ventre parce qu'il boit beaucoup de bière. C'est le anti-héros par excellence. Et donc, il nous raconte son histoire. Côté de ça, vous avez Bob, le vampire, que vous voyez ici sur la couverture, qui est blond, aux cheveux longs et qui a les yeux rouges, comme un albinos. Et qui lui, je ne sais pas, je l'ai trouvé assez, très English en fait, très, un peu, avec un peu de flegme, vous voyez, ce genre-là. Il y a un troisième personnage qui s'appelle Edgar, j'espère que je ne me trompe pas. Et qui lui, c'est le troisième ami de la bande. Et lui est passionné par les animaux empaillés. C'est vraiment une petite bande assez particulière. Vous avez des femmes aussi dans cette histoire, mais elles sont assez secondaires. Vous avez la supérieure, on va dire, de Nepomucène, qui s'appelle Mademoiselle Cooper, je crois. Et qui lui court après, et Nepomucène n'arrive pas à s'en débarrasser. Et vous avez aussi cette demoiselle, là, qu'on voit sur la couverture, qui est la nouvelle petite amie de Edgar, l'Empailleur. Voilà. Donc tout ce petit monde va mener l'enquête pour trouver qui est le loup-garou qui a sévi et qui a tué quatre personnes à la morgue. Donc, dit comme ça, c'est vrai que l'intrigue ne paraît pas vraiment très complexe. Et c'est vrai que l'intrigue, finalement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important dans l'histoire. C'est vraiment les personnages qui m'ont beaucoup plu. Et notamment les relations qu'ils entretiennent. Donc je ne vous en dis pas plus, mais j'ai trouvé ça très fin, très très bien mené, très bien amené. Vraiment super, quoi. Et ce qui m'a plu aussi, c'est l'écriture de Cécile Duquen. J'ai trouvé que c'était intelligent. Non, ce n'est pas des dialogues jetés comme ça, des descriptions simplices. Non, on sent que l'auteur soit a un bagage scientifique, soit a fait des recherches, puisqu'il y a des descriptions assez scientifiques, justement. Elle s'attarde sur l'état du vampire, ce qui se passe quand il boit du sang, pourquoi il en boit. Voilà, pareil pour les loups-garous, ce qui se passe pendant la transformation. Et franchement, ça fait plaisir de lire ça. Ce n'est pas juste une histoire en surface. C'est approfondi, il y a des détails, et ça fait plaisir. Voilà, j'ai trouvé que c'était une histoire très mature. Donc je ne la conseille pas aux jeunes lecteurs ou à ceux qui commencent en imaginaire. Je pense que c'est plutôt destiné à des lecteurs qui sont déjà un petit peu aguerris. Et en plus, je pense qu'on en profite mieux quand on a un petit peu un bagage, quand on a déjà lu pas mal de livres imaginaires avant. Voilà, donc je conseille. Apparemment, le deuxième tome sort début 2013, et j'ai vraiment très très hâte de lire. Voilà, je vous conseille très fortement ce petit livre. Ensuite, j'ai lu L'échange de Brenna Yovanov. Alors, j'ai aimé, mais je suis un petit peu mitigée quand même. Alors, pour le petit pitch, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'histoire de Maki qui a 16 ans. Maki, c'est un garçon, c'est le diminutif de Malcolm. Au début, moi, je n'avais pas pigé, je pensais que c'était une fille. Donc non, non, c'est bien un garçon qui a 16 ans. Et en fait, encore une fois, c'est un anti-héros. Alors, le anti-héros par excellence, là aussi, puisque Maki n'est pas humain, c'est un monstre. Littéralement, c'est un monstre. En fait, pour la petite histoire, il a été échangé au berceau, quand il était bébé, quand il était nourrisson. Son peuple, on ne sait pas trop si c'est des fées, des... Bon, son peuple monstrueux, a pour habitude, tous les 7 ans, de remplacer un nourrisson, d'enlever un nourrisson, et à la place de mettre un des leurs dans le berceau. Et en fait, généralement, le bébé monstrueux, qui est maintenant dans une famille humaine, meurt très rapidement, puisque la famille ne l'accepte pas. Ce qui est un petit peu normal. Quand votre bébé est remplacé, je pense que vous n'acceptez pas forcément le monstre qui le remplace. Et ce qui est étonnant pour Maki, c'est que lui, c'est sa grande sœur qui l'a acceptée dès le départ, alors qu'elle savait dès le départ que ce n'était pas son petit frère qui était dans le berceau, c'était quelque chose d'autre qui a été à la place. L'a acceptée et l'a aimée dès le départ. Et c'est grâce à l'amour de sa grande sœur qu'il a survécu et qu'il a atteint les 16 ans dans ce monde-là. Donc, comme il n'est pas humain, Maki s'évanouit. Il y a des crises assez violentes lorsqu'il sent du sang. Lorsqu'il est proche de tout ce qui est fer et autres métaux du genre. Donc, la vie, pas facile pour lui. En plus, il est ado. Donc, voilà. Ce n'est pas génial. Et alors, c'est un petit peu difficile à expliquer parce que finalement, sur 300 et quelques pages, 330 pages, l'intrigue est assez peu exploitée. Enfin, en gros, ce qui se passe, c'est que la petite sœur d'une des amies de Maki est enlevée. Et en fait, Maki ne lui supporte pas. Il ne supporte plus que les gens en ville, alors qu'ils sont au courant de ce qui se passe, alors qu'ils sont au courant que les enfants sont enlevés et que c'est des monstres qui sont à la place dans les berceaux. Mais personne ne fait rien puisque c'est la tradition. Depuis des centaines et des centaines d'années, ça se passe comme ça. Et Maki, lui, il ne supporte pas. Ça ne lui plaît pas. Donc, il veut chercher la petite sœur de son amie Tate. Donc, il doit aller à la rencontre de sa vraie famille, des monstres. pour récupérer la petite sœur. Voilà. En gros, c'est ça, l'intrigue. Alors, l'intrigue ne m'a pas forcément beaucoup plu. C'est assez léger. Par contre, j'ai beaucoup aimé cette réécriture de... Parce que ça, l'échange au berceau, c'est des légendes celtes, celtiques. Et j'ai bien aimé cette réécriture, utiliser cette matière celte. C'est assez sympa. D'ailleurs, il y a un personnage qui est vraiment modernisé dans cette histoire. Ça m'a fait bizarre. C'est Morrigan. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais Morrigan, normalement, c'est une jeune femme, rousse, habillée tout en rouge, qui va sur les champs de bataille. Son animal totem, c'est le corbeau. Et en fait, c'est un petit peu la déesse celte de la guerre, de la mort. Bref, elle va chercher les guerriers sur le champ de bataille. Et en fait, là, Morrigan, elle est vraiment modernisée. Donc, je ne vous dis pas comment l'auteur l'a transformée, mais c'est assez surprenant. Il fallait oser, c'est pas mal. Mais quand même, ça me fait un petit peu tiquer. Cette Morrigan a une sœur dans l'histoire, qui est la grande méchante, en fait. Et on l'appelle la dame. Et on n'a pas plus d'informations. Et en gros, c'est ça qui m'a le plus gênée dans ce livre, c'est qu'on reste dans le flou. C'est assez intéressant, mais on a peu d'informations assez concrètes. Donc, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, les monstres, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est des fées ? Est-ce que c'est des morts vivants ? Des goules ? On ne sait pas. Voilà. Ce sont des monstres. On n'en sait pas plus. La dame, on ne sait pas ce qu'elle est. On ne sait pas qui c'est. J'aurais bien aimé savoir quelle déesse ou quel personnage mythologique l'auteur a pris pour s'inspirer et pour en faire la dame. Voilà. Et on ne sait pas. Et je n'ai pas trouvé d'indice. Je ne suis pas sûre. Je ne pense pas que Morrigan est vraiment une sœur. Enfin, si dans le panthéon des dieux, ils sont tous un peu frères et sœurs. Mais ça me... Je ne sais pas. Voilà. Il y a aussi un personnage qui s'appelle le Cooper. C'est celui qui fait la base besogne, qui va tuer les gens, qui remplace les nourrissons dans les berceaux. Et c'est pareil. On n'en sait pas vraiment plus. On ne sait pas qui c'est. Quel est le personnage de la mythologie qui a inspiré ce Cooper ? Je ne sais pas. Voilà. C'est ce qui m'a un petit peu gênée. Donc, niveau univers, c'est très sombre, comme le laisse présager la couverture. C'est très intéressant. Cette reprise des mythes celtes, celtiques. Mais ça reste trop flou à mon goût. Et côté intrigue, c'est un petit peu léger. Par contre, j'ai bien aimé que le héros soit ce anti-héros, justement, soit ce Maki qui est vraiment un monstre. Très mal... Très très mal dans sa peau. Voilà. Donc, c'est assez intéressant de suivre l'histoire de ce point de vue-là. Enfin, mais il m'a quand même manqué quelque chose. Voilà. Ça reste trop flou. Ensuite, j'ai lu ce week-end un truc que j'ai adoré. Alors là, je pense que je n'avais pas autant ri depuis des années. J'ai adoré. Donc, c'est une BD. Ça s'appelle Zombilenium. C'est le premier tome. Et c'est de Arthur Depin. Voilà. Alors, franchement, si vous avez envie de rire, c'est le bon plan. Alors, vous voyez, la jeune fille en premier plan sur la couverture. Enfin, en premier plan, non. En gros plan. Qui s'appelle Gretchen. Et c'est un petit peu l'héroïne de cette histoire. Enfin, héroïne, non. Un des personnages principaux de cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous avez Zombilenium qui est un parc d'attractions en France, dans le sud de la France. Et en fait, dans ce parc d'attractions, les salariés sont de vrais zombies, des morts-vivants, des loups-garous, des vampires, et des sorcières. Gretchen est une stagiaire sorcière. Donc, les gens, en fait, normaux comme vous et moi, vont dans ce parc d'attractions pour se faire peur, en pensant que les salariés sont des gens déguisés. Mais en fait, non, non, non. Ce sont de vrais monstres. Et dans ce premier tome, on fait la connaissance de Aurélien, qui est un homme qui voulait en finir avec la vie puisque sa femme l'a trompé ou un truc du genre. Et en fait, pardon, il se fait renverser par la voiture des dirigeants de Zombilenium qui décident de le transformer. Donc, on ne sait pas trop en quoi il se transforme puisque les deux associés, Vampire et Loup-Garou, le mordent à tour de rôle. Donc, un coup, il est Vampire, un coup, il est Loup-Garou. Donc, bref, à la fin, on ne sait pas trop ce qu'il est. Et le pauvre, il se retrouve embarqué dans cette aventure et il se retrouve salarié dans Zombilenium, vendeur de barbe à papa. Donc, voilà, il ne sait pas trop ce qui lui arrive au départ. Il est complètement perdu, paumé. Il pense qu'il rêve. C'est un cauchemar. Bref, voilà. Donc, en gros, c'est ça l'histoire. Et il y a des gags à toutes les pages. J'ai adoré. C'est super marrant. Alors, je ne sais pas si vous allez voir parce que la lumière est très mauvaise et en plus, la webcam n'est pas géniale. Mais en fait, juste après sa transformation, Aurélien fait un petit tour du parc pour visiter. Donc, alors, il croise des momies, des vampires, voilà. Et alors là, j'ai éclaté de rire. À un moment, il passe à côté d'une salle qui est entrouverte et il entend la musique thriller de Michael Jackson. Et en fait, on voit sur scène des zombies. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. C'est là, voilà. Les zombies, dont un qui ressemble à Michael Jackson. Et vous avez des petites réflexions sur ça. C'est un peu un personnage, on le retrouve plusieurs pages, qui s'appelle José. Et voilà, qui fait un petit peu son show tout seul. D'ailleurs, la réplique, c'est José, tu arrêtes de faire ta petite démo perso et tu suis la Corée Pense Collectif. Et voilà, vous avez des petits cris comme Michael Jackson fait. Franchement, ça m'a fait éclater de rire. Donc voilà, il y a des petits gags. Vous avez des références à Harry Potter aussi puisque Gretchen est une sorcière. Donc, elle nous raconte qu'elle est allée à Poudlard, qu'elle a rencontré Harry Potter. Bref, je ne vous en dis pas plus mais franchement, je vous conseille. C'est vraiment super marrant. Voilà pour ce que j'ai vu la semaine dernière. Je suis toujours dans le livre audio 1Q84 de Haruki Murakami. Je n'ai toujours pas terminé le premier CD. Voilà, parce qu'il y en a deux en fait. Il y a 38 chapitres sur le premier CD, 38 chapitres d'à peu près 15 minutes. J'ai écouté les 35 premiers donc j'arrive bientôt au bout. Mais franchement, c'est très 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 long. Je n'arrive pas à me concentrer. Voilà, quand je rentre le soir, je n'ai pas forcément envie d'écouter la suite de l'histoire. Ça ne me passionne pas. Je vais quand même essayer d'aller au bout parce que c'est un partenariat. Donc je vais essayer de finir vite. Et puis bon, de toute façon, je ne sais pas ne pas finir un livre. Ce n'est pas possible. Que ce soit audio ou écrit, je ne peux pas m'arrêter au milieu. Il faut que j'aille au bout. Donc voilà, je vais essayer d'avancer au maximum. Mais franchement, que ce soit histoire ou support, je ne suis pas convaincue. Voilà. Je lis aussi en ce moment Jane Austen Aska Grave Manor de Stephanie Barron. Apparemment, c'est un premier tome. J'ai découvert ça et pour le moment, il y en a onze. Donc c'est une saga qui met en scène Jane Austen en tant que détective. Voilà. Alors pour la petite histoire, on nous apprend en préface que l'auteur, donc cette Stephanie Barron, Baronne, a des amis en Angleterre et qu'un jour, en fouillant dans des papiers qui étaient au grenier ou je ne sais où, ils ont découvert des manuscrits et des lettres de Jane Austen. dans ce manuscrit, dans ces lettres, ils ont découvert la base de ce roman. Voilà. Donc c'est une aventure de Jane Austen qui rend visite à une de ses amies, Isobel, qui vient de se marier avec un homme qui a 26 ans de plus qu'elle. Donc Isobel, elle a la vingtaine, c'est une jeune fille. Ça fait trois mois qu'ils sont mariés avec Lord Scargrave, dont le nom, ils sont au manoir de ce monsieur. Et le soir du bal, justement, pour fêter le mariage, et bien le Lord meurt. Donc au début, on pense que c'est parce qu'il a trop mangé et trop bu. Et donc il avait des problèmes d'estomac, donc apparemment, c'est possible, à l'époque, c'était possible qu'on meurt de ces problèmes-là. Et en fait, on se rend compte que, ben non, il a été empoisonné. À côté de ça, on découvre que Isobel, la jeune demoiselle, est folle amoureuse du neveu de son défunt mari. Voilà. Donc il y a tout un mic-mac, et Jane Austen, elle est là. C'est elle qui découvre un petit peu les cadavres, parce qu'il y a un autre cadavre. Enfin, j'en suis qu'à la moitié, donc je n'ai pas fini. Et comme elle a un esprit très vif et très intelligente, Isobel, son amie, lui demande de faire un petit peu la lumière sur cette affaire. Voilà. Donc Jane Austen est transformée en détective dans cette Angleterre Régence. ça se passe en 1802 ou 3, 1802, voilà. Niver 1802. Et donc, elle doit mener l'enquête. J'en suis là. Alors, c'est sympa, mais je trouve ça un petit peu long. Alors je m'explique. ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve bien l'atmosphère Régence, les convenances, les balles, les robes en pire, les gentlemen, tout ce que vous voulez qui date de cette époque. par contre, c'est un petit peu long dans le sens où l'intrigue met beaucoup de temps à se mettre en place. J'en suis à la page 250, à peu près, 249, voilà. Et on vient tout juste de vraiment découvrir que la mort du comte ou du lord ou du lord est vraiment un meurtre. Avant, on n'en était pas sûr. Donc voilà, là, je pense qu'à partir de maintenant, on va vraiment accélérer un petit peu. Mais avant, c'était un petit peu long à se mettre en place. Bon, c'est... Je pense que c'est normal parce que, de toute façon, les livres de Jane Austen, c'est pareil. Niveau intrigue, c'est toujours un petit peu long à se mettre en place. Mais là, si vous voulez, vous n'avez pas tout le côté romance, pas niaise, mais romance que vous pouvez trouver dans Orgueil et Préjugé, Emma. Vous avez les quiproquos aussi, les micmacs machine qui, en fait, est amoureuse de machin. Et puis, il y a des trucs avec les domestiques. Enfin, bref. Il se passe plein de trucs. Donc ça, on retrouve bien... Oui, c'est vrai que ça me fait penser à Jane Austen. Mais comme il n'y a pas le côté romance que j'aime bien dans les romans de Jane Austen, ça me paraît un peu plus long. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je vais essayer de le finir vite. Pour le moment, j'aime bien, mais je ne pense pas que ce soit un énorme coup de cœur. Voilà, je vous dirai ça la semaine prochaine quand je l'aurai terminé. j'ai prévu dans les jours qui restent de la semaine de lire le premier tome de la trilogie de Timmy Valentine. Voilà, de S.P. Somme Tau. Donc, j'ai découvert ça il y a très peu de temps grâce à Frida M. Voilà, qui m'en parlait et qui me disait que c'était sa trilogie préférée. Donc j'ai trouvé les trois tomes à 1,50€ les trois, alors qu'ils sont neufs, vous pouvez le voir. Donc je me suis jetée dessus. Alors ça parle de quoi ? Ça parle de vampires et de rock. Donc je pense que l'association pardon, l'association vampire et rock, ça devrait être sympa, ça me fait un petit peu penser à la reine des damnés. Enfin, je n'ai pas lu le bouquin mais j'ai vu le film. Voilà, je pense que ça va être un petit peu cette ambiance-là, donc j'attends de voir, mais je pense que ça va me plaire. Je vous en dis plus la semaine prochaine. Et si je veux le lire maintenant, c'est parce que le 30, je suis censée avoir une lecture commune de ce premier tome et vous voyez, je n'ai toujours pas commencé. Je pense que je vais encore être en retard mais comme d'habitude, je vous en parle au plus vite. Ensuite, je pense que je vais lire le deuxième tome de La fille aux licornes de Lénia Major. Je l'ai reçu en service presse parce que j'avais lu le premier tome il y a un an à peu près, je crois, et j'avais beaucoup aimé. Alors c'est très jeunesse mais ça m'avait plu puisque pour une fois on parlait des licornes, pas des vampires, des loups-garous, des fées, machin mais des licornes et c'est quand même une créature fantastique, une créature merveilleuse plutôt, qu'on voit assez peu finalement dans les romans. Donc ce côté-là m'avait plu. En plus, l'héroïne qui est vraiment très jeune était vraiment sympa à suivre. Bon par contre, je pense que c'est vraiment pour la jeunesse mais pour un premier livre en imaginaire pour les plus jeunes, je pense que ça peut être une bonne approche. Voilà, j'espère que ce deuxième tome me plaira autant que le premier qui était un petit peu plus une mise en place de l'intrigue et de l'univers donc c'était vraiment introductif. Là j'espère qu'on va vraiment passer aux choses sérieuses. Voilà, j'ai hâte de lire ça, La fille au licorne, le deuxième tome et c'est une trilogie et le troisième tome sort dans quelques semaines. Voilà. Je vous en parle plus la semaine prochaine. Je vais vous laisser parce que j'ai vraiment fait beaucoup de blabla aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'espère que vous avez meilleur temps qu'à Lyon si vous voyez plus ça va plus ça s'assombrit. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à lundi prochain normalement. Ce sera sans doute en fin de journée puisque je travaille, je commence mon nouveau boulot et je vais terminer à 16h30 donc le temps de rentrer, de faire une petite pause, de tourner la vidéo et tout, vous ne l'aurez que en fin de journée voire en début de soirée. Voilà. Je vous dis à lundi, je vous souhaite une bonne fin de semaine et de bonnes lectures.